Ronnie Coleman, cette légende du bodybuilding, 8 fois Mr Olympia, un des bodybuilders les plus incroyables. Mais aujourd'hui, à l'approche de ses 60 ans, il a beaucoup 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 de problèmes de santé. On va analyser sa vie, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il finit la fac en 1989 et intègre la police. A l'époque, il s'entraînait dans la salle de muscu de son poste de police. Puis un pote lui a dit, viens plutôt à ma salle de muscu. C'est ce qu'il a fait. Là-bas, il a rencontré le gérant de la salle de sport qui est un ancien compétiteur. Le propriétaire s'appelait Ryan Dobson. Dès ses débuts, Ronnie Coleman avait vraiment une génétique extraordinaire. Le propriétaire de la salle de sport décide donc de prendre Ronnie Coleman sous son aile. Pour lui faire faire lui aussi de la compétition. Ronnie Coleman s'était forgé son physique grâce au football américain et au powerlifting. A l'époque, il ne pensait pas du tout faire du bodybuilding. Dans sa salle de sport au début, tout le monde croyait en lui. Tout le monde voyait son potentiel. Mais pour lui, la compétition, comme je le disais tout à l'heure, ce n'était pas du tout quelque chose d'envisageable. Il avait son boulot de policier et la muscu, c'était juste une passion. D'autant plus, comme on le sait tous, qu'un bodybuilder veut faire des compétitions de bodybuilding, implicitement, ça veut dire prendre des stéroïdes anabolisants. Et lui, en tant que policier, il ne voulait pas avoir de problème. Puisque les stéroïdes anabolisants, c'est illégal. En plus, Ronnie Coleman, il adorait les pizzas, les hamburgers et les cheat meals. Les sèches, il ne voulait surtout pas en faire. En plus de policier, il était aussi comptable dans une pizzeraya. Du coup, il mangeait des pizzas toute la journée. Et quand il avait fini les pizzas, c'était les hamburgers. Et quand les hamburgers étaient terminés, c'était le poulet frit. Vous l'aurez compris, Ronnie Coleman n'était pas du tout choix à faire des compétitions de body. Mais le propriétaire a insisté et a dit à Ronnie que si dans 4 mois, il participait à la prochaine compétition de body, il lui donnerait l'accès et les clés de la salle de sport pour qu'il puisse s'entraîner quand il voulait. Et quand on est fan du muscu, avoir les clés de la salle de sport, c'est le plaisir absolu. Et forcément, ça, ça a plu à Ronnie Coleman. Puisque à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et pouvoir avoir un accès gratuitement à la salle de sport, ça tombait trop bien quoi. Du coup, c'était parti pour la compétition. En 1990, Ronnie Coleman commence donc sa première compétition de bodybuilding. Et vous voyez sur les images qu'il a un physique incroyable. Je pense tout de même qu'il avait craqué, qu'il avait commencé les anabolisants à ce moment-là. A cette compétition, il remporte la première place. Un an plus tard, Ronnie Coleman devient champion du monde amateur. En 1992, l'année de ma naissance, Ronnie Coleman fait sa première compétition Mister Olympia. Mais là, le résultat est décevant. Il n'arrive même pas dans le top 15. Mais il n'abandonne pas et retourne à la salle. Pour vous donner un petit peu une idée de ses mensurations. Tour de poitrine, tour de pec, 137 cm. Tour de biceps, 53,5. Je crois qu'à la fin de sa carrière, il finira vers 60 cm plus. C'est ouf. Tour de cuisse, 76 cm. Amusez-vous chez vous si vous avez un maître de couture à comparer avec la taille de vos cuisses et de vos bras. Il finit par gagner le concours de Mister Univers Amateur. Il était vraiment motivé à aller de l'avant. Mentalement, il a toujours eu ce caractère où il voulait réaliser dans sa vie quelque chose de grand. Au fond de lui, il savait qu'il allait faire quelque chose d'énorme. Et sec. Ronnie Coleman a commencé la muscu à 13 ans. En termes d'entraînement, il explique qu'il fait 2 heures par jour, 6 fois par semaine. Sa force à Ronnie Coleman par rapport aux autres compétiteurs, c'est qu'il était très discipliné. Des fois, le cardio, on a la flemme de le faire. Ben, lui, il le fait. Une sèche, c'est pas facile puisqu'on mange pas grand chose. Mais lui, il y arrive. Suite à sa victoire à Mister Univers, Ronnie Coleman, ça y est, devient officiellement professionnel. Maintenant, dans sa ligne de mire, il a l'objectif de Mister Olympia, qu'il veut réussir à gagner. En 1965, quand Larry Scott remporta Mister Olympia, il gagna 1000 euros. Mais en 1998, à sa première victoire à Mister Olympia, le cash price était de 110 000 dollars. Aujourd'hui, ça a évolué et le gagnant de Mister Olympia peut remporter jusqu'à 400 000 dollars. Et Ronnie Coleman est sincère. Ce qui l'attire aussi et surtout, c'est l'argent. La salle de sport dans laquelle s'entraîne Ronnie Coleman, c'est le célèbre Metro Flex Gym. Elle se trouve à Arlington, au Texas. Ronnie Coleman, c'était vraiment l'un des seuls bodybuilders qui soulevait des charges monumentales. Plus de 1 tonne à la presse. 265 kilos en front squat. 90 kilos par bras au développé incliné. 340 kilos au soulevé de terre. Pour l'époque, c'était énorme. Pour un bodybuilder, il était vraiment super fort. C'est pendant ses entraînements qu'il a lâché les fameux lightweight baby et sa phrase culte Hey buddy ! Ce qui était cool pour l'époque aussi, c'est qu'il s'entraînait dans une salle pas ouf du tout. Elle était un peu sale, poussiéreuse, des poids partout. Il y avait un petit côté hardcore sympa. Ça sentait la poussière et la transpiration. A l'inverse des salles de sport trop propres qu'on peut trouver aujourd'hui. Il y avait vraiment une âme dans cette salle-là. Avec son physique à l'époque, Ronnie Coleman a complètement changé et a redéfinit les standards du bodybuilding. C'est devenu la course au plus gros, au plus massif. Ronnie Coleman n'utilisait aussi pas trop de machines de sport. Il se concentrait sur les barres et les haltères. Ronnie Coleman a vraiment marqué l'univers du bodybuilding. Mais comme tout le monde, il a vieilli. Sauf qu'à à peine 58 ans, il a subi beaucoup d'opérations aux hanches et au dos. Aujourd'hui, il se déplace en béquille ou en fauteuil roulant. Et chaque jour, il prend de la morphine pour atténuer les douleurs. Les médecins ne savent pas s'il pourra remarcher de lui-même un jour. Quelque part, c'est triste. Parce qu'on se dit que le sport, c'est la santé. Mais je fais une distinction entre la musculation classique et le bodybuilding. Le bodybuilding, non, ce n'est pas la santé. Le bodybuilding, comme vous le savez, c'est aussi et surtout l'usage de produits anabolisants. En plus de la nutrition, en plus des entraînements hardcore. Et tout cumulé, forcément, ça fatigue le corps. Et voir Ronnie Coleman aujourd'hui dans cet état-là, ça fait de la peine. Mais lui n'a aucun regret. Il explique même que si c'était à refaire, il referait exactement le même parcours. Ronnie Coleman est vraiment considéré comme un bodybuilder extrême. Un petit peu dans le même délire que Branch Warren. A l'inverse, les bodybuilders actuels, comme Phil East, Jay Cutler, Big Ramy, etc. On voit qu'ils font beaucoup plus attention aux charges qu'ils utilisent. Le poids sur les barres est complètement différent. Le but, réduire le traumatisme sur les muscles et essayer de perdurer le plus longtemps possible en bonne santé. Quand on compare Ronnie Coleman à Jay Cutler, on voit que Jay Cutler, à son âge, paraît en meilleure santé. Mais bon, quand on veut être un grand champion, notamment en bodybuilding, il faut faire des sacrifices. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et si vous, qui regardez la vidéo, vous souhaitez prendre du muscle ou perdre du poids naturellement, avec des produits sains et bons pour la santé et fabriqués en France, rendez-vous tout de suite sur mon site InShape Nutrition. Protein Whey à boire après la séance de sport. Créatine à prendre pendant la journée. BCAA, boisson à boire pendant l'effort. Pour optimiser votre entraînement et avoir des résultats plus rapidement, le lien est dans la description pour commander mes compléments alimentaires InShape Nutrition. Et si vous ne savez pas comment les utiliser et à quoi ça sert, tout est expliqué sur le site.